Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment démonter un PC portable HP 250 G7. Pour commencer, on va retourner l'ordinateur. On va retirer les deux tampons plastiques ici à l'aide d'un outil. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Il faut y aller, franchement, la colle tient bien, voilà. Idem en bas. Pour le remontage, faites attention, vous avez deux épaisseurs, le tampon qui est là à l'arrière est plus haut que le tampon du bas. Lors du remontage, il faut bien faire attention à ne pas inverser les tampons. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Pour cette vis, on peut dégager le lecteur CD, c'est la vis qui maintient le lecteur CD. Une fois la vis retirée, on enlève le lecteur. Pour continuer, on va enlever la plasturgie arrière. Pour ce faire, on va commencer de ce côté-là. On va décaler un peu, on va l'ouvrir sur le côté et on va décaler les clips comme ceci. Cela permet de le retirer plus facilement. Ensuite, on place notre outil entre la partie inférieure et la partie supérieure. On va déclipser tout le long de la plasturgie. Ensuite, on va pouvoir soulever l'arrière qui est restée un peu clipsée comme ceci. Et donc, notre partie arrière s'enlève. Pour la présentation des différents éléments, ici vous avez le disque dur, ici la batterie, ici la carte wifi, le ventilateur, les supports barrette mémoire et le processeur. En tout premier lieu, on va en premier retirer la batterie. Sinon, si vous faites tomber une pièce métallique sur la carte mère, cela peut être catastrophique. On soulève notre batterie. Pour défaire notre disque dur, on le soulève et on le déconnecte comme ceci. Ensuite, on va déconnecter les câbles wifi, on va dévisser la carte comme ceci. Ensuite, on va déconnecter les différentes connectiques, ici on a la connectique du disque dur, ici la connectique du port USB, ici la connectique du clavier, ici la connectique du trackpad. Pour défaire les connectiques, il suffit de lever la petite partie noire et on peut ensuite défaire la connectique. Ici, on a l'écran LCD, on soulève le scotch délicatement, ensuite on pousse la connectique et on peut la dégager. Ici, c'est la connectique d'alimentation, pareil, ne jamais tirer sur les câbles, on va dégager comme ceci notre connectique. Ensuite, pour défaire la carte mère, on va dévisser les deux vis qui maintiennent le ventilateur, comme ça on peut déclipser. Ensuite, on va débrancher notre ventilateur, comme ceci, et ensuite on va dévisser les différentes vis qui maintiennent la carte mère. On en a une ici, alors ces vis sont marquées par une petite flèche blanche pour que vous puissiez les identifier et ne pas défaire d'autres vis. Ensuite, on a une vis ici qui maintient aussi la carte mère et la charnière. Du coup, on va soulever la charnière. Ce n'est pas pratique car on n'a pas beaucoup de prise. Comme ceci, on soulève la charnière. Et notre carte mère vient ici, on a la dernière connectique qui est le son, comme ceci. Voilà pour le démontage de ce PC. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, à bientôt !